Musique Et nous sommes avec Yann Lepage, fondateur et directeur général dans sa mémoire. Alors votre start-up créée en 2008 à Aix-en-Provence accompagne les familles pour entretenir, pour fleurir les tombes de leurs défunts. Qui sont vos clients ? Alors effectivement notre métier il est très simple, puisqu'il existe depuis longtemps, on n'a rien inventé depuis que l'homme existe. On nettoie, on fleurit les sépultures des familles qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes et on envoie un bilan photo, tu travailles réalisé. Ça c'est notre métier. Nos clients, on en a deux types. On a soit des personnes qui ont quitté leur ville d'origine, souvent pour des raisons professionnelles et comme nous tous. Un Parisien par exemple qui a de la famille dans le sud de la France à Marseille ? Exactement. Ça c'est la première catégorie de clients, donc des gens géographiquement délocalisés. La deuxième catégorie de clients sont des personnes en perte de mobilité, donc souvent âgées, qui ne sont pas forcément très loin de la sépulture, mais qui ne peuvent plus objectivement le réaliser elles-mêmes. Donc nos équipes de salariés se déplacent et le font pour eux. Et la particularité c'est que vos équipes de salariés, comme vous dites, sont en CDI et sont à temps plein. Comment ça fonctionne sur tout le territoire ? Voilà, alors c'est une bonne question. Effectivement, notre particularité c'est de ne pas être un pur player. On n'est pas uniquement un site internet qui sous-traiterait les interventions à droite ou à gauche. On s'est développé en propre, avec nos propres équipes de salariés, donc qui sont répartis sur tout le territoire français. Son CDI, comme vous le disiez, est en plein, ne travaille que pour nous, avec leur véhicule, leur matériel, et rayonnent depuis leur point de domicile sur toutes les zones, tous les cimetières dans lesquelles on a à intervenir. Donc 6 salariés en tout point du territoire. Et aujourd'hui, la nouveauté, c'est que vous vous digitalisez, vous passez à l'ère numérique, c'est-à-dire qu'on peut recevoir une photo de ce que vous avez fait, de l'entretien d'une tombe par exemple ? Voilà, alors l'entreprise a toujours été sur internet. Aujourd'hui, on a 97% d'acquisitions clients qui se fait par internet. Ça a toujours été le cas. On a une boutique en ligne, ça existait déjà, mais la grande innovation cette année, c'est le lancement d'une appli mobile qui va permettre, comme sur internet, mais plus facilement via l'appli, Directement sur son téléphone portable ? Exactement, de commander la prestation et de recevoir directement dans son téléphone portable les photos de la prestation réalisée, sans avoir à télécharger un mail, etc. Et comment se porte votre start-up ? Est-ce qu'il y a un réel besoin pour entretenir les tombes de ses défunts, de ses proches ? Alors nous, on a une énorme force et un énorme frein. L'énorme force, c'est que le marché est colossal. Tout le monde est concerné par la problématique, à divers degrés. C'est très personnel, c'est une question de valeur. Mais tout le monde est concerné. L'énorme frein qu'on a rencontré à l'origine, c'est que c'est un sujet très tabou. C'est le funéraire, au sens large. En tout cas, nous, on y est associé, dans l'imaginaire commun. Et c'est assez difficile, forcément, de véhiculer un nouveau service, une nouvelle idée, sur un marché très tabou. Ça veut dire que soi-même, on ne médiatise pas, on ne dit pas, voilà, je fais appel à une entreprise pour qu'elle fleurisse la tombe de mes parents. On préfère ne pas le dire, on préfère faire croire que c'est soi-même qu'ils sommes en train de le faire ? Voilà, c'est quelque chose de très personnel, de très intime. Et même dans le cercle proche, les familles ne communiquent pas sur la démarche qu'elles mettent en place parce que c'est très personnel comme démarche. Donc le fameux bouche-à-oreille dont on parle souvent pour n'importe quelle entreprise, chez nous, ça ne marche absolument pas. Et donc, c'est vraiment le digital, c'est vraiment la communication web en one-to-one, j'ai envie de dire, avec l'internaute qui est en face de nous, qui a permis de véhiculer l'information de l'existence du service et de nous développer. Voilà, pour continuer à exister, il faut toujours plus de digital, toujours plus de service pour les clients ? Alors, je préfère la fin de la phrase, il faut toujours plus de service pour les clients. Et le digital est un bon moyen d'apporter le service de qualité, mais pas dans l'autre sens. Je suis assez sévère, moi, sur le tout digital quand il est inutile. Mais je pense qu'il y a des moyens de l'apporter du vrai digital au service des familles et que ce soit vraiment utile. Et dans ce cas-là, ça fonctionne. Est-ce que vous êtes les seuls sur ce secteur ? Je n'ai pas connaissance, en tout cas, d'autres start-up, d'autres entreprises en France qui fournissent ce même service. Alors, on a de la concurrence. C'est souvent des auto-entrepreneurs locaux qui rayonnent sur une zone géographique réduite, mais qui, du coup, n'arrivent pas à survivre parce que le volume en local est faible. Et surtout, par définition, les gens qui ont besoin des entreprises ne sont pas sur place. Donc, ils ne les touchent pas. Et ensuite, on a un petit peu certaines pompes funèbres qu'ils réalisent, mais celles-ci ont compris qu'elles n'étaient pas spécialisées là-dedans. Et la plupart d'entre elles, aujourd'hui, nous sous-traitent la prestation. Donc, en tout cas, sur notre modèle, pas de concurrence directe. Merci beaucoup, Yann Lepage. Merci à vous. Merci à vous.